De tout temps, l'humain a ressenti le besoin d'embellir son corps. Pour cela, il a mis à sa disposition plusieurs techniques temporaires ou définitives pour arriver à ses fins. Mais pourquoi nous sentons-nous pousser à faire cela ? Je te propose donc dans cet article de répondre à cette question et de balayer ce qu'il est possible de faire juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité, de celle de leur partenaire ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal. Je suis là pour t'aider à résoudre tous tes problèmes. J'imagine que tu ne t'es jamais posé la question, car cela te paraît tellement naturel. Pourquoi cherche-t-on constamment à embellir le corps, ton corps plus particulièrement ? Dans le règne animal, chez les mammifères, le corps est généralement recouvert d'une fourrure abondante. Celle-ci sert principalement à protéger du froid. A ma connaissance, aucun de ces animaux n'a recours à des artifices pour décorer le corps. La raison est peut-être simplement qu'ils n'ont pas couramment la possibilité de s'observer eux-mêmes dans leur intégralité. En effet, la nature ne comporte pas vraiment de surface réfléchissante, permettent de tranquillement s'admirer comme nous pouvons le faire devant un miroir. Ayant donc une faible conscience de leur apparence, ce n'est pas ce qui est le plus important chez nos confrères mammifères. Odeurs et phéromones doivent très certainement bien plus guider leur choix du partenaire idéal que la vue. Pourtant, dans l'espèce humaine, depuis au moins l'âge du bronze, l'amélioration de leur aspect physique a fait partie de nos préoccupations. Des bijoux d'ornements ont été retrouvés pour en témoigner. Toutefois, ils n'avaient pas encore de miroir. Ils étaient de même dans la Rome antique, où les femmes se présentaient rarement nues, mais plutôt paraient de nombreux joyaux de corps. Depuis, ces rites n'ont jamais cessé. Est-ce notre intelligence particulière qui nous a rendu si narcissiques et pronds à chercher des artifices pour embellir ce corps ? Semble-t-il si banal à nos yeux pour qu'il faille lorner de toutes parts pour attirer ses partenaires sexuels ? Nous avons en effet une conscience très importante de notre propre corps. Peut-être qu'à cause de la faible pilosité, nous le voyons alors à nu, et qu'il nous semble par conséquent lui manquer quelque chose. Ce qui est certain, c'est que ton cerveau paraît te faire constamment douter de ton apparence. C'est encore plus vrai aujourd'hui, où l'image a pris une place prédominante dans la société. Il devient donc inéluctable que tout un chacun se sente obligé de se différencier de ses congénères en sornant de divers artifices. Comme tout commence par la vue, lors d'une rencontre, il est donc indispensable que l'aspect du corps soit au sommet de ce qu'il peut projeter. Il faut qu'il y ait rapprochement pour que les autres sens et la communication entrent en action. C'est pourquoi l'apparence est primordiale. Toujours est-il qu'on réserve au corps les plus beaux atours. De l'or, des pierres précieuses, des tissus nobles viennent l'embellir. Même si beaucoup prétendent le faire simplement pour eux, un autre but est en effet à rechercher. C'est celui de se faire repérer. Nous sommes toutes et tous, poussés par nos gènes, à trouver le ou la partenaire pour assurer la meilleure descendance possible. Ainsi, pour se faire remarquer d'autrui, qui doit également choisir, il faut se démarquer de la masse. Cela peut se faire de deux façons. La première sera de rendre ce corps attrayant et beau par rapport aux esthétiques et possibilités techniques du moment. En tout cas, c'est le but, même si le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes. La seconde manière, au contraire, c'est d'aller à contre-pied et plutôt interroger, voire choquer avec des décorations spécifiques. Cette fois, l'idée sera de sortir de la masse et devenir l'élément que l'on repère au milieu des autres individus trop standardisés. Quelle que soit la technique envisagée, l'objectif est systématiquement d'interpeller ses congénères. En général, c'est dans un but de séduction. Que ce soit dans celui de trouver l'âme sœur ou tout simplement des amis, en tout cas, c'est pour se faire aimer. Qu'est-il donc convenable de faire à ton corps ? Certaines attentions resteront temporaires alors que d'autres pourront être définitives. Je t'invite à commencer par détailler l'embellissement temporaire du corps. Les plus évidents des attributs dont on se part aujourd'hui sont les vêtements et sont devenus de véritables phénomènes de mode que l'on change chaque saison, ce qui en passant a un impact très négatif sur les ressources et l'environnement. Cela fait déjà bien longtemps que les habits ne sont plus simplement portés pour nous protéger du froid. Ils ont aussi et surtout un rôle capital dans le look que tu souhaites te donner. Le gros avantage, c'est qu'il ne te faut que quelques minutes pour métamorphoser totalement ton allure. Un peu comme Superman quand il se change dans sa cabine. C'est très pratique. Tu dois cependant te méfier un peu, car parfois, les apparences sont tropeuses. De tout temps, les vêtements ont essayé d'amplifier ce qui faisaient les canons de l'époque. Aujourd'hui, il faut être mince, avoir une belle poitrine et un fessier rebondi chez les femmes. Du côté des hommes, un buste en V est fortement apprécié, surtout s'il se termine sur un derrière bien ferme et galbé. On voit donc fleurir des gaines, des push-ups, aussi bien pour les seins que pour l'arrière-train. Attention alors à la désillusion une fois tous ces artifices tombés à terre. Tu peux aussi affirmer ton style par la façon dont tu vas coiffer tes cheveux. Étant donné qu'ils peuvent avoir une grande longueur, il est possible d'imaginer beaucoup de choses dans leur présentation. Chez les hommes, la pilosité de la moitié basse du visage permet de fortement modifier l'apparence, parfois pour le meilleur, mais également pour le pire. Et on est de même pour les poils corporels. Tu peux décider de les éradiquer comme de les conserver partout ou non. J'avais fait un article sur les poils, je t'invite à le revoir. Le lien est en haut à droite dans la description ou encore sur le site harmoniedescorps.fr. Il existe cependant pour la pilosité des techniques définitives, ou presque. Dans ces cas-là, il n'est plus possible de revenir en arrière. Attention donc au changement de mœurs et de mode. Les bijoux nous viennent de la nuit des temps, lorsque l'homme a commencé à domestiquer les métaux. Ils permettent d'orner presque toutes les parties du corps. On pense tout de suite aux doigts, aux poignets, aux coups. Mais on trouve aussi des chaînes de chevilles ou de taille par exemple. Sur le site Betoni-Vernon, la créatrice produit des bijoux atypiques qui ont souvent une double utilité. Le lien est dans la description. Il existe également des bijoux encore plus intimes, comme ceux proposés par Sylvie Montulé. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur son site. Le lien www.sylvie-montulé.com est en description. Certaines de ses créations permettent même de faire monter l'excitation. C'est donc un double plaisir à les porter. Je finirai ce tour des solutions temporaires d'embellissement par le maquillage. A notre époque et dans la culture européenne, il est plutôt réservé aux dames. Cependant, il n'a pas toujours été ainsi. Il permet de mettre en valeur le visage et principalement le regard dont on dit qu'il est le reflet de l'âme. Comme tout le reste, il est éphémère. Il est possible également de modifier la couleur et même la forme de ton iris avec des lentilles. C'est en effet du dernier chic que d'avoir des yeux de chat. Par contre, il ne faut pas se le cacher, cela ne va pas plaire à tout le monde. Avant de voir les modifications permanentes que tu peux apporter à ton corps, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît et de t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle je donne des informations complémentaires à cet article. Après avoir fait le tour des solutions qui peuvent facilement être changées, à l'occasion plusieurs fois dans une même journée, il est temps de passer aux embellissements qui seront définitifs une fois réalisés. J'imagine que tu as tout de suite en tête les tatouages. C'est en effet une façon de marquer et modifier l'aspect visuel du corps. Ils peuvent être monochromes mais aussi très colorés. Dans le milieu des années 90, c'est devenu un véritable phénomène de mode. En 2018, en France, une personne sur cinq avait au moins un tatouage. Ce chiffre est en très forte augmentation d'année en année. Il est presque à parier qu'en 2021, ce sera près d'une personne sur quatre qui sera marquée dans le derme. On compte un peu plus de femmes que d'hommes parmi les tatoués. Ainsi, si tu penses te différencier en réalisant cela, c'est plutôt raté. A ce jour, il est possible de se faire tatouer quasi n'importe où, aussi bien sur les gencives que sur les parties intimes. Après, il faut endurer la souffrance qui va avec. En plus, si le motif en fin de compte ne te plaît pas, il devient délicat de s'en débarrasser. Ensuite, les tatouages se dégradent avec le temps au fur et à mesure que la peau vieillit. Il est important d'y penser pour bien le positionner. Une enquête de Que Choisir de 2020 indiquait que 75% des analyses effectuées présentaient des encres toxiques pour le corps. Il faudra donc attendre un peu pour voir si des effets se déclarent. Pour finir, l'engouement du tatouage est sans fin ou presque. En effet, près de trois tatoués sur quatre, réfléchis-je déjà au prochain tatouage après avoir fait le premier ? C'est bien souvent une course sans fin réelle, à part le manque de place ou d'argent. Si les résultats sont alors globalement satisfaisants, tu dois aussi te rendre compte que cela peut virer à la catastrophe. Attention donc à vraiment garder une belle homogénéité. Les piercings semblent moins dangereux pour le corps. Je les ai classés ici car ils vont laisser une cicatrice, le trou, là où ils ont été posés. Ce sont des bijoux qui vont tenir en pénétrant le corps. Les boucles d'oreilles sont bien des percings autant que les anneaux d'arcade, les diamants sur le nez ou dans les joues. On peut en trouver dans des endroits plus délicats, comme sur la langue, mais aussi à travers les tétons, sur le capuchon du clitoris ou encore sur la verge. Je pense qu'il faut sérieusement s'accrocher au siège au moment où ceux-ci sont posés. Je recommande de bien réfléchir lorsque l'on souhaite utiliser des écarteurs pour les lobes d'oreilles principalement. En effet, il faudra te dire que tu vas être obligé de les garder à vie ou avoir recours à de la chirurgie. Ainsi, une fois la peau bien détendue, sans écarteur, ton look risque d'en prendre un sacré coup. Avec la chirurgie esthétique, on entre là dans le dur avec une intervention qui va laisser des traces. En effet, toute opération génère des cicatrices, même si celles-ci sont de mieux en mieux camouflées. Par exemple, les incisions sont faites sous les bras pour les augmentations mammaires ou encore non loin des oreilles pour les liftings de la peau du visage. Les interventions de l'hyposution vont aussi marquer la peau à plusieurs endroits. Certaines personnes vont même jusqu'à se refaire le nez, la forme des yeux, etc. Seules les prouesses médicales limitent ce qu'il est possible de faire. Pour les accroissements mammaires, qui sont les opérations les plus courantes, il y a quand même pas mal de déconvenus. Il y a eu le problème des prothèses qui fuyaient. Il y a aussi le côté peu esthétique de certaines chirurgies qui découpent le mamelon pour y faire glisser la prothèse. Je ne parlerai pas de la douleur liée, de l'intervention et des possibles ratés. De plus, en vieillissant, les prothèses peuvent bouger et devenir vraiment visibles. Il faut donc bien comprendre que ce ne sont pas des opérations qui doivent être envisagées à la légère. Déjà, la règle principale, c'est de le faire pour toi et rien que pour toi. Jamais tu ne devras le faire pour plaire à quiconque. En effet, si la personne pour qui tu l'as faite, décide un jour de t'ignorer, qui te dit que cela charmera ta prochaine cible. C'est d'autant plus vrai si en plus tu avoues l'avoir fait pour une précédente conquête. Je vais terminer cet article par un peu de science-fiction, même si l'on commence à s'approcher de plus en plus de cela. A l'image des applications qui font trembler ton téléphone quand tu as une personne qui répond à tous tes critères en matière de séduction, on peut t'imaginer ceci. Une sorte de puce programmable te serait implantée sous la peau. Elle te définirait d'une part et pourrait également indiquer par vibration, brillance ou autre signalisation que tu es justement à quelques mètres de ton absurde potentiel et qu'un match est possible entre vous. C'est vrai, on entrerait sans aucun doute dans un système aliénant où tu serais tracé en permanence. Mais si tu ne le sais pas encore, c'est déjà le cas avec ton téléphone et les applis où tu autorises les notifications. Alors, prêt ou prête pour les rencontres de demain, intégralement pilotés qui finalement feront que les artifices corporels ne seront peut-être plus vraiment utiles ? En résumé, il est toujours possible de modifier radicalement ton apparence. Cela peut se faire par diverses méthodes qui peuvent être temporaires ou définitives. Il est bien sûr tout à fait envisageable de mixer le tout pour répondre à tes attentes. Il faut constamment avoir en tête que tu dois toujours être entièrement en accord avec tout ce que tu vas embellir, surtout si c'est définitif. Tu dois te rappeler que tu ne le fais que pour toi dans le but d'attirer le regard des autres. Cependant, garde-toi de trop en faire. Parfois, le minimalisme a du bon. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as déjà fait ou ce que tu envisages de faire pour embellir ton corps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada